Salut à tous ici Groyel, aujourd'hui nous allons regarder un match qui va donc être une terrain contre terrain puisque j'ai remarqué que j'en avais pas énormément sur ma chaîne et donc vu que j'essaye d'être varié je vais en mettre une puis j'avais envie de regarder une terrain contre terrain Donc elle va opposer Butterfly, un joueur que je ne connais absolument pas à IAM MVP qui est vraisemblablement actuellement le meilleur joueur du monde donc un joueur de la team IAM, Incredible Miracle, qui a gagné la première GSL Team League donc la GSL par équipe, MVP lui-même a gagné la dernière GSL, la GSL Codes donc qui regroupait les meilleurs joueurs des trois premières GSL, il l'a gagné et il l'a pas juste gagné, il a fait un parcours où il a perdu qu'un seul match même pas une série entière, juste un match au cours de la compétition entière c'était contre son coéquipier IAM Nessie, donc un joueur Zerg donc MVP est un très très bon joueur, un terrain extrêmement solide son terrain contre terrain est aussi très très fort, je ne l'ai jamais vu perdre une terrain contre terrain il a même fait lors de la GSL Team League un retournement de situation dans une terrain contre terrain totalement dingue si seulement les replays étaient disponibles, je vous casserai cette game parce que je pense que c'est la plus belle game que j'ai jamais vue au jour d'aujourd'hui donc on va regarder un peu comment va se dérouler cette partie qui est bien évidemment sur Lost Temple, tous les jeux ont une map de Lost Temple même les jeux qui ne sont pas des RTS ont une map de Lost Temple, c'est LA map par excellence et donc on va voir vers quoi se rentrent nos deux joueurs on peut voir Butterfly qui prend un gaz assez tôt donc il faudrait semblant partir sur de la tech la M&M Ball ou des trucs du genre pas quelque chose d'extrêmement agressif mais plutôt un minimum de tech au moins du Maraudeur ou le Steam ou quelque chose comme ça tandis que du côté de chez MVP on a uniquement un Barracks qui est en train de commencer à faire des Marines on n'a pas de gaz donc lui il va vraiment partir sur quelque chose de plus agressif en début de partie c'est de toute façon assez cohérent avec son type de jeu et le type de jeu de manière générale des Coréens qui ont tendance à être extrêmement agressif genre faire 3 Marines puis essayer de faire le maximum de dégâts possible pour dès le début de la partie prendre de l'avance ils n'attendent pas la grosse bataille pour essayer que ce soit déterminant ils essayent juste de prendre de l'avance dès le début et puis de vraiment builder dessus et puis on peut voir que la différence de choix entre les deux porte déjà ses fruits puisque MVP a déjà un income supérieur en termes de minerais à son adversaire ce qui est normal vu que tous ces récolteurs sont sur les minerais là où ceux de Butterfly sont séparés entre minerais et gaz un Tech Lab qui est en train d'être créé par Butterfly donc on va peut-être voir du... mais ça m'étonnerait mais peut-être voir un ou deux Reaper ah bah si voilà du Reaper qui arrive justement sur cette map ça peut être pas mal les distances sont assez courtes là en passant derrière les espèces de buissons il y a moyen de sauter dans la base de l'adversaire et de faire pas trop mal de dégâts le Reaper ça peut être une bonne idée d'ailleurs il pose de la Factory donc est-ce qu'il va commit sur du Reaper c'est-à-dire faire un Factory uniquement pour pouvoir débloquer le Nitro Pack qui augmente de beaucoup la vitesse de recherche la vitesse de déplacement plutôt des Reaper il faut savoir que c'est depuis un ou deux patchs je sais plus il faut maintenant la Factory pour pouvoir développer la vitesse parce que les Rush Reaper étaient beaucoup trop communs sur à peu près toutes les maps par les Terranes et ça devenait extrêmement ennuyeux pour tous les autres match-up donc MVP qui est parti sur un One Rax X-Pen donc un build extrêmement commun sur les serveurs coréens pas forcément en terrain contre terrain d'ailleurs juste extrêmement commun tout court c'est quelque chose qui se fait qui se fait beaucoup donc ça me choque pas plus que ça avec le bunker devant pour défendre bien évidemment là il sait pas qu'il y a un Reaper qui existe un deuxième qui est en train d'arriver et un Elion qui reviendra par devant donc probablement un très bon type d'attaque qui va avoir lieu du côté du Butterfly qui va maintenant aller attaquer avec ses deux Reapers il faudrait qu'il saute ici où il n'y a pas de défense il ne faut surtout pas qu'il essaye d'aller devant là où il y a le bunker d'ailleurs il a vu qu'il y avait le bunker donc il décide de sauter il va aller dans les proms il y a moyen qu'il fasse beaucoup de dégâts il n'y a aucune unité du côté de chez MVP pour pouvoir le défendre hormis les 4 Marines qu'il y a là mais si ces 4 Marines sont bons les 2 Marines de Butterfly ils vont pouvoir foncer à l'intérieur du d'une de mine MVP là qui est en train de prendre vraiment beaucoup de dégâts il va vraisemblablement vu qu'il a une très bonne micro de ses Marines réussir à repousser les 2 Reapers mais il a été forcé d'annuler son minage pendant un petit moment malgré tout les 2 Reapers sont morts Butterfly qui n'avait pas la micro ou je ne sais pas qui ne l'a pas vu en tout cas il n'a pas pensé à attaquer en même temps par devant il aurait pu tuer l'ensemble des propres qu'il y avait à cette onde-là sans problème donc MVP était occupé à micro de toute façon il ne pouvait pas sauver les Reapers c'était juste trop tard donc il aurait dû attaquer par devant avec les Marines et essayer de faire un maximum de dégâts tuer les 2 mules par exemple une mule c'est 300 de minerai donc si on la tue dès qu'elle vient d'arriver ça fait toujours ça de moins pour son adversaire sinon Butterfly qui continue avec des techniques un petit peu on ne va pas dire orthodoxes mais disons qu'il a peur de vouloir partir pour faire une grosse armée et puis aller taper sur son adversaire il est maintenant en train de développer les Banshees avec l'invisibilité le speed pour les Reapers et là je pense qu'on va avoir du temps que siège au niveau de au niveau de la factory pour pouvoir se défendre pendant que justement il essaye d'arrasse avec ses Manchies avec ses Reapers et puis avec tout tout ce genre de petites unités assez marrantes en même temps il a raison parce que MVP est extrêmement fort en termes de macro et si on lui laisse le temps de juste se mettre en mode je peux macro et puis je peux avoir ce que je veux il devient extrêmement dur à arrêter alors que si on la race tout le long de la partie avec des Banshees des Reapers des machins ou des bidules peu importe en fait il y a moyen de le perturber un petit peu et de lui pas forcément le laisser faire ce qu'il a voulu de faire mais bon ça reste un très très bon joueur il en faut vraiment beaucoup pour le perturber au point que son build soit totalement soit totalement foiré d'ailleurs on peut voir qu'il est en train d'aller vers son tank marine ce qui est le type de build qu'il a envie d'avoir pour une terrain contre terrain c'est normal c'est extrêmement puissant pour repousser généralement les adversaires vont faire sensibilement le même type de build Motorfly qui a beaucoup trop de civils sur sa main il faudrait qu'il se décide à faire décoller son orbital command et à le poser sur son expo il aurait pu transférer un peu plus que de civils il aurait pu transférer à première vue je dirais au moins 8 de ce qu'il a parce que vraiment il est oversaturé sur sa main peut-être qu'il attendait que l'orbital command soit posé non toujours pas de transfert de civils bon c'est pas très grave Butterfly qui en ce moment ne produit plus rien du tout d'ailleurs son économique est en train de vachement monter et il produit plus rien donc il est un peu en train de se foirer au niveau de sa macro voilà il vient de rattraper en mettant en production plein de trucs un tank un medivac 4 marines donc il part voici un moment vers de la bah lui aussi en fait marines tank medivac type d'armée très classique sauf qu'un VP qui lui était parti dessus dès le début a maintenant une force de frappe vraiment très effrayante excusez-moi avec ses 3 tanks sièges son armée de marines évidemment ses 2 vikings pour pouvoir tuer les banches très rapidement le placement de la tourelle d'MVP qui laisse un petit peu à désirer il risque de perdre ce tank non le marines qui vient pour sauver le medivac qui sauve le tank en le prenant et MVP il faudra qu'il se remette à miner puis qu'il construise une tourelle à ce moment là ou encore mieux juste au dessus pendant ce temps le premier push qui arrive le bunker qui a été deny sans trop de problèmes par MVP MVP qui a eu que son adversaire avait le même type d'armée que lui à mon avis il attendait juste son medivac avec son dernier tank et ça va être l'heure de l'attaque on va voir qu'est-ce que ça donne MVP qui va pas tarder à siège si siège maintenant il a la main de absolument tout raser il décide de pas siège de juste faire des dégâts avec ses tanks en mode non siège il faut savoir que les tanks en mode non siège font plus de dégâts que les tanks en mode siège ils ont pas le splash donc ils font pas de dégâts de zone par contre ils font juste beaucoup plus mal en mode non siège ça tape à 25 contre armorade 15 en non armorade toutes les 0 toutes les 1.04 secondes donc c'est vraiment extrêmement impressionnant la butterfly qui est en train de prendre un maximum de dégâts MVP qui vraiment fait extrêmement mal sur ses attaques l'ensemble des civis qui arrivent là ce serait le moment d'avoir des tanks en mode siège typiquement pour pouvoir splash dans les civis et puis raser l'ensemble MVP qui va finir par perdre tout ce qu'il avait sur cette attaque il faudrait qu'il siège ce tank ou en tout cas qu'il le sauve le medivac qui vient de se faire tuer avec un tank dedans vraiment pas une bonne nouvelle pour MVP malgré tout il a largement pris davantage sur cette attaque il est en train de prendre ses 2 autres gaz son expo qui commence à être bien saturé sa main qui est déjà saturée depuis un moment et donc il va pouvoir continuer à produire sur 2 bases où son adversaire est à peine sur une on peut voir une différence d'income de 800 par rapport à 1200 donc 400 de différence au niveau du gaz c'est carrément 48 à 200 donc 200 de différence et puis de toute façon en moyenne il y a 17 récolteurs contre 39 donc MVP qui a juste pris une avance considérable avec cette attaque une attaque extrêmement bien timée c'était le moment d'attaquer vu qu'il savait que son adversaire avait perdu énormément de temps à faire des reapers à faire des banshee et donc investit beaucoup là dedans donc il savait que de toute façon son armée à pied vu que lui n'avait jamais été vraiment embêté dans son build les quelques banshee ou reapers qui sont arrivés n'ont pas tué tant de récolteurs que ça donc c'était assez facile pour lui de vraiment se maintenir dans le type de build qu'il voulait faire donc il savait qu'il avait un gros avantage il avait juste à justement exploiter son avantage et faire une attaque pour faire un maximum de dégâts les deux vikings qui essayent d'annuler le minage dans toute cette partie de la base naturale de Butterfly qui est d'ailleurs il faut un exemple parce qu'on peut voir qu'il n'y a absolument personne en train de miner ici Butterfly c'est très bien que s'il amène des unités à cet endroit là genre là la mule la mule elle est juste assez long les reapers qui doivent avoir une portée de 6 ah non voilà la mule qui peut se faire tirer dessus du coup hop Butterfly est obligé de venir micro s'amule et de l'enlever ça enlève quand même un bon parti il faut qu'il fasse attention par contre aux marines qui vont venir et qui vont estimer MVP il se doutait qu'il n'avait pas le temps de les enlever de toute façon il va aller détruire ses rochers destructibles prendre sa gold donc essayer de passer sur 3 bases pendant que son adversaire est toujours sur 2 ça c'est un peu l'adage préféré d'Artho6 l'un des casteurs de la GSL c'est quand on a un avantage au lieu d'essayer de juste rusher son adversaire avec un flou d'unités pour le tuer l'idée c'est de juste prendre un plus gros avantage là clairement MVP a un gros avantage déjà par rapport à son adversaire son adversaire a quasiment sa main minée en entière sa deuxième elle est loin d'être suffisamment saturée pour lui donner une vraie économie MVP lui a bientôt sa main aussi complètement finie mais il a sa naturelle qui tourne très bien donc s'il prend une gold maintenant surtout une gold je veux dire qu'il rapporte plus de minerais qu'une normale il sait qu'il va prendre un avantage totalement ridicule par rapport à son adversaire et qu'il ne devrait avoir aucun problème à lors des attaques prendre un avantage de plus en plus gros et puis s'en sortir très facilement là on va voir s'il arrive à à mon avis il ne va même pas essayer de toute façon ça ne sert à rien d'essayer de passer et d'affronter les trois tanks qui sont déjà en mode siège même s'il a une armée un tout petit peu plus grosse l'idée pour lui ça va être d'utiliser ses trois medivacs puis ça a l'air d'être ce qu'il va faire vu qu'il est en train de se placer ici utiliser les medivacs et puis hop faire sauter les unités ou alors tout simplement détruire ce qu'il peut avec la portée qu'il a donc voilà là il va dropper des marines se protéger par évidemment des tanks sièges on peut voir que les marines sont juste à limite et on pourra détruire leur acteur essayer de faire un maximum de dégâts butterfly qui décide de le jouer en mode bon bah si tu le prends comme ça moi je vais aller raser ta base aussi un bon choix parce que de toute façon il n'aurait pas pu repousser de face l'armée d'MVP MVP qui a déjà quand même une autre armée quasiment aussi grosse que celle de son adversaire dans sa base hop le tank qui vient de passer en mode siège je ne suis pas sûr qu'il va réussir à sauver le command center c'est le command center qui est réparé en direct et qui donc va être sauvé sans trop de problème il faut absolument que Butterfly fasse attention avec ses marines s'il n'a malheureusement pas mené ses tanks sièges avec lui du coup l'ensemble d'attaques a été repoussé par MVP sans trop de problème MVP qui a chopé les tanks sièges je n'ai pas pu le montrer parce que je ne peux pas montrer deux attaques à la fois mais au niveau de l'anima on a pu voir qu'MVP a juste chopé les tanks sièges qui n'étaient pas placés pas en position assez longtemps donc il les a écrasés il va pouvoir retourner avec une armée maintenant largement alors largement plus grosse que celle de son adversaire il n'y a pas photo de toute façon on peut le voir on a 20 marines et 5 tanks sièges contre 46 marines 7 SCV et 5 mediback donc là MVP s'il ne fait pas d'erreur sur le placement de ses tanks mais il n'en fait jamais ou en tout cas je ne l'ai jamais vu en faire il va juste pouvoir face roll son adversaire je pense que ça ne va pas tarder à être le cas il s'est rendu compte en plus que son adversaire n'avait pas la gueule alors que lui commence à l'avoir il a déjà 2 mules dessus donc une économie largement plus grosse du côté de notre joueur IEM et donc je pense que là il n'y a pas trop de problèmes il ne voit pas trop ce que peut faire Butterfly pour s'en sortir il va essayer de faire un drop directement sur les non il a voulu dropper il a vu les tanks il a décidé de ne pas le faire MVP qui lui maintenant qu'il a set up un espèce d'enfermage chez son adversaire va essayer de dropper le reste par derrière probablement directement dans cette expo s'il arrive à nuer cette expo il sait qu'il a gagné la partie puisque son adversaire n'aura plus du tout d'économie et donc il ne pourra vraiment pas se vraiment pas se défendre donc Butterfly qui va lui aussi essayer de récupérer la goal d'MVP toute MVP il a maintenant ses 5 tanks sièges en mode siège sur cette expo cette expo qui ne mine plus du tout donc plus d'économie du côté de chez Butterfly même si Butterfly a fait une belle action avec son drop et a réussi à diner la goal d'MVP et MVP a quand même beaucoup plus d'économie que lui MVP qui arrive avec des tanks et des Marines il va pouvoir mettre ses tanks en mode siège le premier tank qui se fait tuer le deuxième qui lui par contre va avoir le temps de se mettre en mode siège le Medivac ça sert à rien qui vient d'essayer de sauver Marines il n'aura pas le temps donc là je ne vois pas du tout comment Butterfly peut s'en sortir il y a certes une banche mais un petit scan d'MVP va pouvoir réduire cette banche à néant en très très peu de temps cette base qui ne sert à rien qu'à essayer de se poser elle n'y arrivera pas les Marines qui viennent de toute façon s'assurer que cette base va bel et bien mourir donc plus aucune économie enfin si allez il reste un minerai avec 250 et un minerai avec 160 et un minerai avec 255 on peut dire quand même qu'il n'y a plus d'économie du côté de chez Butterfly tandis que MVP lui qui même s'il se rend compte de la situation fait un choix très intelligent qui est de se dire c'est pas gagné tant que c'est pas gagné donc je reprends ma gold je veux dire faites jamais l'erreur de croire que votre adversaire est mort il est mort quand on a écrit victoire sur l'écran il n'est pas mort avant donc toujours faire très attention la banche qui vient de ce kamikaze étrange à mon avis il pensait l'avoir cloqué il s'est rendu compte qu'il ne l'avait pas cloqué ah Butterfly qui a fait un bon placement de tank siège qui lui permet de gagner quelques coups sur son adversaire grâce à la banche la banche qui est maintenant de toute façon de l'histoire ancienne donc MVP qui va lui pouvoir placer tous ses tanks de manière parfaite et détruire l'armée de son adversaire même s'il y a eu un scan qui vient d'arriver MVP a l'avantage du nombre de tanks et non les marines qui ont fini par venir raser les tanks de MVP malgré tout l'ensemble de l'armée qu'on voit c'est l'ensemble de l'armée de Butterfly tandis que MVP décide de juste courir dedans avec ses marines de détruire les tanks avec les marines placer des tanks derrière détruire l'ensemble des marines de Butterfly avec ses propres tanks et des scans et Butterfly qui a vraiment juste plus assez d'armée pour s'en sortir et puis qui charge les medivacs qui va dropper au milieu de la base pour raser les bâtiments de production et puis absolument tout ce qui reste pendant ce que les tanks vont essayer de faire un push plutôt slow et d'assister les marines hop ils montent dans les medivacs qui vont dropper au milieu de la base donc les 3 tanks sièges de Butterfly pris out of position par les une partie des marines d'MVP les civics mais les civics de toute façon ne peuvent plus miner à aucun endroit les bâtiments de production qui vont tout ce moment donc ça va vraiment être fini pour Butterfly le GG devrait vraiment pas tarder à arriver il pourra pas s'en remettre quoi qu'il arrive à ce moment là de de la partie tous les bâtiments qui sont en feu et voilà le GG qui arrive c'était une très très belle terrain contre terrain extrêmement bien menée par MVP qui s'est pas laissé avoir par la race de son adversaire à coup de Banshee et de et de Reaper il est resté sur son but il savait s'il voulait faire il connaissait son but il l'a fait et puis il n'y a pas eu trop de problèmes 258 APM quand même pour pour notre MVP sur sur ses 22 minutes de partie un joueur qui mérite son titre de meilleur joueur mondial il n'a pas fait d'erreur dans cette partie à aucun moment le placement de ses tanks était bon il a profité des hauteurs il a su dropper dans la base tout ce qu'il a fait a apporté ses fruits et il a pu juste prendre un avantage qu'il a conservé tout le long et finir par asphyxier son adversaire j'espère que ça vous a plu et à plus tout le monde j'espère que ça vous a plu